deux minutes pour comprendre aujourd'hui l'épisiotomie alors je suis en duplex avec charline gaillot vous êtes sage femme libérale l'épisiotomie qu'est ce que c'est et dans quelles conditions on est amené à en faire une alors l'épisiotomie donc c'est un mot qui fait peur à beaucoup de futures mamans ce qui est important à dire c'est que ce n'est pas systématique aujourd'hui le taux d'épisiotomie en france il est à peu près à 20% c'est un taux qui a diminué ces dix dernières années et qui tend à diminuer encore donc ça c'est important de le dire qu'est ce que c'est l'épisiotomie donc c'est le fait de faire une incision au niveau du périnée au moment de l'accouchement de sorte à agrandir l'ouverture du vagin pour faciliter la sortie de la tête du bébé donc ce n'est pas systématique c'est vraiment un acte que réalise la personne qui aide la maman à accoucher donc la sage femme ou le gynécologue et c'est un acte qui est fait qu'à la fin de l'accouchement vraiment quand la tête est tout au bord de la sortie et donc on ne peut pas prévoir d'avance qu'il va avoir une épisiotomie ou non et du coup l'opérateur choisi de faire une épisiotomie soit pour accélérer la sortie du bébé s'il est juste au bord mais que on voit par exemple qu'il a une souffrance fétale et qu'il est temps d'accélérer la sortie et le but aussi ça peut être de prévenir une déchirure un peu incontrôlée du périnée et c'est voilà le but de l'opérateur en tout cas c'est donc elle peut être préventive est ce que c'est douloureux ou pas alors ce n'est pas censé être douloureux la majorité des accouchements se font sous péridurale et donc ce n'est pas ressenti il y a moins d'épisiotomie chez les patients qui accouchent sans péridurale mais si toutefois c'était le cas ce n'est pas forcément douloureux quand on l'a fait parce que comme la tête du bébé est vraiment tout au bord et qu'elle a pu très fort sur la peau c'est comme si ça endormait en fait le périnée et que la patiente ne ressent pas de l'incision et après l'épisiotomie comment comment on récupère alors il faut laisser faire le temps on récupère plutôt bien généralement en à peu près 7 jours ça va beaucoup mieux si jamais ce n'est pas le cas on peut faire on peut masser sa cicatrice à distance à un mois après après l'épisiotomie mais dans tous les cas s'il ya des douleurs il faut en parler avec son professionnel et c'est bien réglé voilà on vous souhaite un bon accouchement dans tous les cas et à très bientôt